Bismillahirrahmanirrahim, le serment de vendredi intitulé L'Espirit et les restrictions de travail d'équipe L'ange Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Et dit, oeuvrez car Allah va voir votre oeuvre de même que son messager et le croyant Et vous serez ramené vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible Alors il vous informera de ce que vous faisiez J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Les nixons de qu'un associé et que notre maître et prophète Mohammed et son serviteur et messager O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux que l'heure suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Les nations ne sont pas à construire par les simples paroles ni le slogan Elles sont plutôt à construire par la science, la donation et le sacrifice Le travail sérieux et perfectionné est l'un des moyens de fonder au progrès de ces nations Allah, gloire à lui, dit, oeuvrez car Allah va voir votre oeuvre de même que son messager et le croyant Le croyant veut serrer ramener vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible Alors il vous informera de ceux que vous faisiez Le prophète S.B. dit, Allah aime que lorsque l'un des vous fait un travail qu'il le perfectionne Religion et nationalisme nous exigent l'effort, la sueur, le travail, la production Surtout vu que notre religion est celle de l'œuvre parfaite Comme l'individu est l'élément clé dans la constitution de la société Son rôle véritable dans cette structure n'est à parfaire qu'à travers le travail Une équipe avec les autres individus de la société Seul, l'individu pourrait faire quelques achivements Mais lorsque sa pensée s'ajoute à celle de l'autre Et son effort s'intègre à ceux de l'autre Certes, le produit sera plus grand et plus fructueux C'est pourquoi l'islam éleva la valeur du travail d'équipe En le faisant l'élément clé en matière de la fondation des états et des civilisations Où on y a investi les capacités, une vie, les bonnes volontés Et coopère en vue de réaliser les objectifs communs qui apportent le bien à l'humanité entière Allah gouloua galoui a dit Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transégression Contemplant les discours couraniques On réalise que les versets qui exhortent de répandre l'esprit du travail en équipe Et d'accomplir les charges en tant qu'équipe Sont nombreux dans le verset Aux les humains adorez votre Seigneur que vous a créé Et ceux qui étaient avant vous pourriez vous avoir de la piété Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya أيها الناس اتقوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Bon Donc Ordonnant Qu'on l'adore Allah gouloua galoui a lui dit Et que vous accomplissez la salat Et vous le croyant inclinez-vous Prosternez-vous Adorez votre Seigneur Faites-le bien Peut-être réussirez-vous S'adressant à son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allah gouloua galoui dit Faites preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin ou soir Désirant sa face Et que les yeux Ou bien que tes yeux ne se détachent point d'eux En cherchant le faux brillant Le faux brillant de la vie sur terre Et n'oublie pas à celui Bah nous avons rendu le cœur Inattentif à notre rappel Qui poursuit sa patience Et dans le comportement et aux tranciers Et n'oubliez-vous Crampiez-vous 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 Tous ensemble Sans doute Mener de telles œuvres Et accomplir de telles charges D'un esprit collectif Fortifie les liens d'amour et d'amitié De la fraternité et de la solidarité Entre les membres de la société Cela met en application le verset Voilà votre communauté est une seule communauté Et le dire du prophète Tu vois le croyant en état d'interaffection et d'interclémence Comme un seul corps Dans si un membre souffre et le autre membre le consolide Consolide par veiller en fièvre Lorsqu'un vieux voulait enseigner à ses enfants L'importance de l'union qui fait la force Et de les avertir contre la division qui cause la perte Il apporta une balle de bûche Et leur dit Qui parmi vous pourrait casser cette balle d'un seul coup ? Chacun d'eux essaya Mais sans réussir Il dénoit la balle et donna à chacun d'eux une tige Chacun cassa la tige d'un seul coup Le père chanta réuni Les lances résistent à se casser Despercées, elles se cassent facilement Le noble Coran nous donne de merveilleux exemples Qui exhortent le travail collectif Qui montre comment était son impact Sur la réalisation des sublimes objectifs Lorsqu'Allah gloire à lui ordonna à Ibrahim Salut, l'induction sur lui De construire l'honorable le Ka'ba Et l'Allah à son fils Ismail lui dit Allah m'ordonna une chose Le fils répondit Accompli ce que Allah t'ordonna Ibrahim de dire Et tu m'assisteras Ismail répondit Je t'aideras Ibrahim de dire Allah m'ordonna de construire ici une maison Alors le doux Relevèrent les assises de la maison sacrée Ismail a porté les pierres Et Ibrahim constéroïsé Le doux fondèrent ensemble La première maison destinée au culte pour les humains Le noble Coran immortalisa Cette grande scène dans nos versets Et quand Abraham et Ismail Élevé les assises de la maison Oh notre seigneur accepte et je suis de notre part Car c'est toi l'audion et l'omniscient Dans la surate la caverne Notre seigneur Nous parler d'un exemple de coopération Solidarité travail D'un espéril équipe Dans l'estouard Lorsque ce souverain Juste arriva à un peuple Qu'il ne connaissait pas Et ce peuple non plus Ce peuple lui demanda l'aide Il s'exécuta en exigeant que ce peuple De coopérer avec lui Travaillait ensemble Et investir toutes les potentialités Ils travaillaient en équipe Jusqu'à l'achèvement de l'immense construction Qui leur protégera Le protégera aussi Contre les dangers de Gog et Magog Sur cela le noble Coran nous dit Et quand il eut atteint un endroit Situé entre les deux barrières montagnes Il trouva derrière elle Une poblade Qui ne comprenait presque aucune langue Il dit Est-ce que nous pourrons T'accorder un tribus Pour construire une barrière Entre eux et nous Il dit Ce que Monseigneur m'a conféré Vaut mieux que vous Aidez-moi donc avec force Et je construireai un Remblé entre vous et eux Apportez-moi des blocs de fer Puis lorsqu'ils ont eux Comblé L'espace entre les deux montagnes Il dit Sauf les bruits Lorsqu'ils le rendit Une fornaise Il dit Apportez-moi du cuivre fondu Que je te déverse C'est-dessus Ainsi il n'eut plus en guerre L'escaladé Ni l'ébréché Non plus Voici Donc Pour ce verset Le Coran dit Flemme M�� Mes Les Quemme L'ébréché Parle-l'ébréché Parle-l'ébréché L'ébréché Mince L'ébréché 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 Le Coran dit Voici nous parlons d'Allah Moïse, salut sur lui. Il demanda à Allah de le soutenir par son frère Aaron, salut sur lui, pour qu'il s'insiste dans la mission d'en téléconvier. A ce propos, Allah lui dit, Moïse dit, Seigneur, ouvrez-moi ma poitrine et facilite ma mission, et donne-nous un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille Aaron, mon frère, accroît par lui ma force. Et associe-lui à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invécions beaucoup, et toi certes, tu es très clairvoyant sur nous. Dans le même contemplant la tradition prophétique, il y réalise des honorables pages de la coopération, de partenariat et de travail collectif aux vivants de prophètes, salallahu alayhi wa sallam, avec ses nobles compagnons, qu'Allah est agréé. Oussama, Osman ibn Affan, dit, Je jure par Allah que nous accompagnons le prophète, salallahu alayhi wa sallam, en voyage, en séjour, et il nous assistait en affaires grandes comme minimes. Le prophète, salue l'addiction sur lui, partageait lui-même le travail et la construction avec ses compagnons, et les exerter de se réunir, de ne pas se disperser. Du jour de faussée, Al-Bara ibn Aziz ibn Qadal agréé dit, Le jour du coalisé, je vis le prophète salam porter la terre sur sa tête, où celle-ci covrait la blancheur de son esselle. Il disait, Oh Allah, sans toi, nous ne serions point guidés, nous saurions faire de la salat ni de la zakat. Fais-nous donc descendre une sérénité, et affermez-nous les pieds lors de la rencontre en bataille, car les ennemis nous agressèrent. S'ils veulent nous rendre à la mécréance, nous le refuserons. Lorsque Salmane le persan voulait planter 300 palmiers pour s'affranchir avec eux de l'esclavage, le prophète salam lui dit à ses compagnons, « Aidez votre frère ». Salmane dit, « Il soulivrit Amidé, un homme apporta 30 petits palmiers, un autre apporta une vingtaine, une troisième quinzaine, et chacun selon ce qu'il possédait jusqu'à ce que je trois sont palmiers. » Le prophète salam mordonna de l'heure cruiser à un fossé me dit, « Lorsque tu termineras, viens à moi pour que je les plante de mes propres mains. » Lorsque j'ai terminé, j'allais au prophète salam, il sortit avec moi, nous lui rapprochions les palmiers, et il les plantait de ses propres mains. Le messager d'Allah fait éloge aux acharites en raison de l'esprit du travail d'équipe qui régnait leurs actes et comportements dans le moment difficile. Il dit, « Lorsque les acharites s'appauvrissaient au cours d'une expédition, leurs éléments faisaient pénurie dans la cité, ils ramassaient tout ce qu'ils avaient dans un seul habit et le partageaient équitablement. Ils sont de moi et moi j'y suis d'eux. » Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au prophète honnête, Mohamed s.a.w., à sa famille, ses compagnons, et ce que lire suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, le travail collectif que nous espérons est celui qui construit et ne détruit pas, réunit et despert ses points, celui basé sur des bases légales telles la solidarité de tous les membres de la société à tel point qu'on ne trouve parmi eux aucun affamé ni indigent. Ce travail est basé sur des fondements pédagogiques et scientifiques comme la coopération de savants dans leurs recherches scientifiques et les étudiants dans leurs exploits scolaires ou bien sur des bases nationales pour réaliser la renaissance du pays dans tous les domaines. Il ne s'agit point de ce travail élancé par des abels destructifs qui se réunissent sur le meurtre, le sabotage, l'effusion de sang, la destruction des patries ou les tentatives de les affaiblir, les déchoirs. Des tels appels basés sur le mensonge et le renforcement de la réalité n'épargnent aucun effort contre la religion, la patrie et ou la conscience. Le travail collectif auquel nous appellons est celui constructif qui s'opère pour l'intérêt de la religion, de la patrie et de l'humanité. Ce sont des choses indissociables. On a donc très besoin d'encrever cet esprit aux âmes de nos enfants en les transformant en une méthode de vie en fonction de laquelle ils vivent pour répandre l'amour et la solidarité entre les membres de la même patrie en vie d'élever notre communauté à sa place appropriée dans tous les domaines. Nous affirmons que lorsque l'esprit nous travaille d'équipe réunie entre les membres du peuple égyptien elle réalise des travaux que les autres jugent impossibles. La réalité et l'expérience est jadis et au présent, on est la meilleure preuve. Oh Allah, rassure-nous, dans notre pays, guide notre communauté et nos responsables et immunise nos pays contre le risque du ruiseur et la corruption des corrupteurs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Préparé et présenté par le Dr Kamel Gadal.